Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, Mélanie qui est dégoûtée parce qu'on ne la voit pas assez dans les Marseillais. Du coup, elle annonce qu'elle ne fera plus jamais de télé. Je vous laisse avec la vidéo. J'ai déposé la voiture, j'ai un petit moment. Donc, ne vous inquiétez pas, je dois vous parler de plein de choses aujourd'hui et d'un truc super intéressant dont mon patch là. Franchement, ça c'est vraiment magique, ça fait déjà deux semaines que je les ai. Ils sont vraiment top, je vous en parlerai après. Mais aujourd'hui, je vais d'abord vous partager un peu mon ressenti parce que c'est vrai que je regarde tous les épisodes, que je regarde mon aventure. Alors, sachez que hier, je vous l'ai dit, je suis très, 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 très contente de cette aventure tout simplement parce que pour moi, elle regroupait tout ce que moi j'apprécie dans la vie, c'est-à-dire l'amitié, un bon contact humain et surtout de la compétition. Ce que j'aime, c'est que tout le monde me pose des questions depuis des semaines et des semaines. On me pose plein de questions, moi je ne sais pas trop quoi répondre. Je ne sais pas trop quoi penser jusqu'à ce que, évidemment, j'ai beaucoup par-dessus tout même si, évidemment, je n'ai pas tout gagné là-bas. Ce n'était pas facile. On a l'impression comme ça quand on regarde que c'est facile. Ce n'était pas facile et il y a eu vraiment des très, très bons moments de la compétition comme j'aime. Sachez que des aventures, je n'en ai pas fait beaucoup, moi, parce que c'est vrai que ça faisait cinq ans que je n'avais pas refait de tournage. Il faut savoir que Secret Story, pour moi, ce n'est pas un tournage parce que les caméras, si tu veux, elles sont au mur. Donc, c'est différent. On va dire que Secret Story, ça a été une aventure, une expérience humaine pour moi qui m'a menée à faire des tournages comme Les Anges, Derrière, etc. Donc, celle-ci, elle est venue compléter, on va dire, les deux autres tournages que j'ai faits. Donc, Les Anges et ensuite, j'ai fait Friends Trip. Et donc, du coup, ça faisait cinq ans que je n'étais pas revenue à la télé. Du coup, ce n'était pas facile parce que tu te dis, mais en fait, les gens, ils sont restés sur une image de toi. Et est-ce que finalement, ils vont quand même continuer à t'apprécier ? Donc, c'était tout un truc, on va dire, dans ma tête. Mais franchement, pour le coup, j'y suis allée et je ne me suis pas posée de questions. Et franchement, je ne regrette pas. Du coup, j'ai connu une nouvelle production parce qu'évidemment, je ne connaissais pas du tout. Alors, je vous explique. Donc, moi, autant quand je suis partie, j'étais très heureuse d'aller retrouver ma famille. Mais autant, j'étais trop attachée. Les journalistes, ils ont été, enfin, elles ont été au top du top. Je les kiffe trop. J'ai trop aimé. J'ai été hyper bien traité. La nounou, on a eu deux nounous. Les nounous, elles étaient géniales. Je parle des nounous sur le tournage. Plus ma nounou que j'ai eue avant le tournage, que j'aime trop. Lève, je te fais un gros bisou. Tu vas voir mon snap, c'est sûr et certain. J'ai trop aimé, en fait. J'ai trop tout aimé. Et donc, en fait, j'ai trop, trop tout aimé. Je ne sais pas quoi vous dire. Les gens qui s'occupaient de nous, les gens qui nous ont encadrés, les gens qui nous faisaient nos interviews. Les gens, enfin, j'ai vraiment aimé tout le monde là-bas. La régie, franchement, c'était pour moi. Je me suis dit, mais oh, mais quelle découverte, mais quelle... Tu sais, j'étais là-bas, je me disais, mais oh, mais je ne peux pas m'arrêter, en fait. Je les aime trop, je suis bien. Ce n'est pas facile du côté avec la famille, mais je les aime. Voilà, un tournage, c'est compliqué. Tu développes des sentiments amicaux avec les gens avec qui tu restes, H24, mais aussi avec les gens qui sont autour et qui s'occupent de toi. Donc voilà, franchement, je les ai trop aimés. S'ils voient mon message, franchement, j'ai trop aimé. On va dire que c'est un travail, mais non. En fait, j'ai trop aimé passer ce temps-là avec vous. Même si ça n'a pas été tout le temps facile pour moi, j'ai trop aimé passer ce temps-là avec vous. Et franchement, si j'avais dû passer du temps avec une autre équipe, ça serait non. Ça serait vraiment cette aventure parce que j'ai vraiment kiffé mon aventure. Après, il faut savoir que quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu la pression parce que quand j'ai vu tout l'engouement que ça a créé autour de moi, quand on a posté la photo pour annoncer que j'allais faire partie de cette émission, j'ai eu la pression parce que je me suis dit, waouh, ça va être compliqué pour moi parce que, ok, je ne suis pas revenue depuis longtemps, mais j'appréhendais parce que je me suis dit, waouh, c'est chaud en fait. Imagine, finalement, les gens ne m'aiment plus. C'est vrai qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Seulement, le souci, c'était qu'évidemment, moi, j'ai pris de l'âge, j'ai pris de la maturité. Et vraiment, aujourd'hui, du coup, tu as d'autres centres d'intérêt. Et personnellement, comme je ne l'ai jamais fait déjà dans les autres, je ne sais pas si vous vous souvenez des autres émissions, mais je ne me suis jamais disputée avec quelqu'un pour aller me disputer avec quelqu'un. Et donc, ça ne risquait pas d'arriver là encore. Et donc, du coup, quand je voyais un peu les news, quand je faisais mes placements et que je voyais, oui, elle s'est clashée avec une telle, elle s'est clashée avec une telle, et je voyais les gens dire, oh, trop bien, trop bien. Alors que moi, je me disais, mais en fait, mais pas du tout. Je ne vais pas du tout me clasher avec des gens ou pour quand je me dispute avec quelqu'un, je me dispute avec quelqu'un parce que je pense qu'on n'est pas d'accord. J'ai l'impression qu'on manque de respect ou autre, mais jamais tu me verras chercher la mouise à quelqu'un pour exister quelque part. Mais ça n'est hors de question. Ce n'est pas dans ma manière d'être, ce n'est pas dans ma manière de fonctionner. Déjà dans ma vie, en général, sur mes réseaux sociaux durant cinq ans, jamais de la vie, vous me verrez faire du buzz sur qui que ce soit. Alors là, pour exister dans une émission, hors de question. Tout ça pour en venir au fait que je vais vous expliquer de A à Z le pourquoi du comment et comment j'en suis venue du coup à faire cette émission-là, pour que vous puissiez comprendre un peu ma frustration, la frustration que j'ai vécue durant ces dernières semaines, et pour que vous puissiez un peu comprendre qu'en fait, je vous expliquerai après. J'ai participé à cette saison, c'est très simple. J'étais dans le bureau de Mag, et Mag me parlait du fait que le tournage commençait dans trois semaines. Moi, c'est tombé dans une période où moi, je ne faisais rien à ce moment-là. On ne pouvait pas partir en vacances, vous avez bien vu, il y a le Covid, etc. C'était une période où forcément, on avait des disponibilités. Avec mon mari, du coup, c'était une période où ça tombait, où il était d'accord, voilà. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas, je peux y retourner. C'est une émission d'aventure, je vous dis la vérité. Si là, on m'avait proposé Mundir à ce moment-là. Donc c'était vraiment, ça tombait à pic, quoi. Enfin franchement, je ne peux pas dire autre chose. Cette émission-là, à ce moment-là, pendant le timing, ça tombait à pic. Magali m'a proposé et directement, on m'a montré que c'était d'accord. J'ai rencontré du coup la production. Et le premier réflexe qu'a eu la production, évidemment, comme je suis mariée et que j'ai un enfant, c'est, Mélanie, par contre, tu comprends bien qu'en gros, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas aller là-bas et juste te dire, salut, c'est moi et qu'on te voit nulle part. Le truc, évidemment, c'est logique. Si tu arrives quelque part, si tu ne fais pas, entre guillemets, le taf, faire le taf, c'est quoi ? C'est t'intéresser aux autres, apprendre à les connaître, montrer que tu es compétitive. La base de ce truc-là, quand même, la base, c'est de gagner, de gagner les épreuves. Donc, en fait, en gros, si j'étais venue pour passer des vacances au bord de la piscine et qu'on m'aperçoive, que ce n'était pas la peine. Et moi, j'étais entièrement d'accord parce qu'évidemment, une production, elle ne peut pas se dire juste « Ah ben, il y a une telle qui vient trop trop bien pour mon image, tu ne peux pas aller bronzer au bord de la piscine toute la journée, ce n'est juste pas possible et je le conçois entièrement. » Donc ça, on était totalement d'accord. D'habitude, en gros, je vais pour faire l'aventure, pour être compétitive, pour m'intéresser, pour kiffer mon aventure, mais pour être présente, quoi. Et je ne suis pas là pour faire des dates, évidemment, parce qu'évidemment, je suis mariée, donc forcément, on savait très bien qu'on n'allait pas me voir accrochée au bras de qui que ce soit toute ma journée. C'était sûr et certain que c'était juste impossible, ça. Donc, on sait clairement qu'en gros, je ne viens pas pour être vue à côté de quelqu'un ou je ne viens pas pour, en gros, faire ici des histoires de buzz ou autre. Donc ça, on est bien d'accord. Donc ça, ils le savent. Ça, je le sais. Donc ça, c'est la base. Donc, tout ça pour dire que je pense que vous n'avez même pas imaginé ma surprise quand j'ai commencé à voir les épisodes et à m'apercevoir qu'en fait, la seule chose qu'on va retenir de moi, c'est mon pied qui descend d'un van et mon discours de fin. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui puisse se rendre compte, en fait, de ce qui s'est passé, ce qui est passé par ma tête et ce qui s'est même passé dans mon cœur. Parce qu'en fait, quand je vous dis que j'ai kiffé mon aventure, moi, 8h, 10h, j'étais en interview le matin, 10h minuit, j'avais mon micro comme tout le monde, je créais des liens. D'accord ? Greg, comme ça. Maïva, comme ça. Angel, comme ça. Jess, mon histoire. Nico, Mila, Marine. Marine, vraiment avec qui j'étais tout le temps. En fait, je crois que vous ne pouvez même pas vous rendre compte de la douleur que j'ai eue quand je regardais les épisodes, en fait. Les gens, ils se disaient, ouais, elle veut râler, elle veut... Eh, vous ne vous rendez même pas compte de la douleur que j'ai eue. En fait, quand je fais le bilan, je pense que vous ne pouvez même pas vous rendre compte de ma déception parce que 5 ans sans télévision, pour me faire revenir dans une émission où j'ai kiffé mon truc, mais où je vous jure que quand j'en suis sortie, les gens me disaient, ah ouais, sérieux, t'as trop kiffé, comme ça, comme ça. Oui, oui, en fait. D'avoir kiffé ton aventure. D'avoir fait. Eh, moi, je sais... En fait, je ne peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé là-bas parce qu'au final, ce que j'ai vu dans les images, c'est rien de ce qui s'est passé dans ma vie là-bas, en fait. Je ne sais pas quoi vous expliquer. Tout ce que vous retenez, c'est que je prends un cocotier, je dis un cocotier, ah, et je cours. Mais vous vous rendez compte que... Mais ce n'était pas ça, mon aventure. Mon aventure, ce n'était pas ça. Comment je peux vous dire que mon aventure, elle a été exceptionnelle avec ce que vous avez pu voir ? Je pense qu'il n'y a personne qui peut comprendre pourquoi elle a été si exceptionnelle que ça. Franchement, là, pour le coup, les gens n'arrivent même pas à comprendre pourquoi Maïva dit que je suis son coup de cœur, pourquoi Greg m'apprécie autant, pourquoi les gens étaient comme ça à mon départ. En fait, c'est juste incompréhensible. Vous ne pouvez même pas le comprendre parce que dans les images, on ne voit rien. Au long des épisodes, je disais, mais je suis une SA, je suis une SA, je suis une sans-amis. Parce que la vérité, ce que j'ai vu, c'était juste incroyable pour moi. Incroyable, incroyable, incroyable. Quand Marine, ça n'allait pas avec Benji, j'étais là. Un truc de malade pour Marine. Quand Angel, ça n'allait vraiment pas bien. Il y a vraiment des moments où elle allait vraiment très très mal, Angel. J'étais là pour elle. Greg, pareil, ça faisait 10 minutes que j'étais dans la maison. Greg, je l'ai fait pleurer en 10 minutes d'arriver dans la maison parce qu'il était mal, parce qu'il avait un manque, je voyais qu'il n'était pas bien, qu'il ne réglait pas ses problèmes avec Maïva. En même temps, il était bien avec Angel, que Paga lui manquait. Tout ça, il ne le montre pas parce que ça ne les intéresse pas. Parce qu'en gros, je ne suis pas en train de me mettre en couple avec Greg. Et je trouve ça pathétique. Parce qu'à un moment donné, tu savais que je n'allais quand même pas dans une émission pour aller donner mes fesses, excusez-moi du terme. Donc à un moment donné, si tu savais que mes liens d'amitié, que les relations que j'allais créer là-bas n'allaient pas t'intéresser, pourquoi tu m'as fait venir ? Pourquoi tu m'as fait venir ? Pour descendre d'un van ? Pour faire ta pub ? Mélanie Martial revient ? Mélanie Dacrouz revient à la télé ? Et au final, tu me montres quoi à une cérémonie d'élimination ? Dans ce cas-là, parce qu'attendez, je vais vous reposter une image que j'ai vue hier. La prod a dû payer Mélanie un max pour la faire venir. Et au final, ils ont coupé Mélanie au montage. Ils m'ont payé un max ? Écoutez-moi bien. Tellement pour moi, cette aventure, c'était un plaisir de la faire. Je n'ai rien négocié. D'accord ? Ça veut dire que je crois que moi, j'ai eu le salaire le plus bas. Le plus bas qu'il soit. Juste pour aller là-bas. Mais parce que je m'en foutais, je ne cherchais pas l'argent. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Quand j'ai vu ça hier, j'ai beaucoup rigolé. J'ai trouvé ça très très drôle. Mais cette personne-là, vraiment, elle n'est pas bête. Parce que sincèrement, si la production voulait juste faire sa pub de ma descente d'un van dans ma sublime si aimée, transparente, charlène. D'accord ? Si vous vouliez juste voir mon pied descendre du van avec mon tatouage et ma jolie chaussure. En même temps, je fais un petit placement pour ma marque. Ok ? Si vous vouliez juste ça, il fallait me donner un billet. Il fallait me donner un billet. Il fallait me donner un billet pour que je descende, pour que je fasse ta pub, pour que je fasse ton truc. Et après, moi, si j'étais coupée au montage, j'aurais été au courant. Mais il fallait qu'on se mette d'accord, les gars. Il ne fallait pas me faire des choses comme ça. Je crois que vous n'avez pas idée, parce qu'évidemment, on ne regarde pas ça quand on regarde un épisode. Mais le nombre de fois où je suis derrière, en train de parler, et où on me coupe quand je parle, et on passe à autre chose. Mais, c'est juste exceptionnel, en fait. Et moi, tous les jours, ils me regardaient, ils me disaient, oh là là, Mel, t'es partout. Oh, Mel, t'es partout. Eux, tous les jours, ils venaient me voir et me disaient, Mel, je suis choquée. Franchement, je n'ai rien à dire. T'es pas embêtante. Tu ne fais pas du tout la resta. Ah, t'es, 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 t'es normal, quoi. T'es vraiment une personne humble. Toute la journée, ils étaient en train de me dire ça. T'es partout, tu t'intéresses à tout le monde. T'es là pour les gens. Ils étaient là, en train de me saucer. Et je leur disais, mais je sais, mais de toute manière, je suis comme ça. Je ne le fais pas pour... Je le fais parce que je suis vraiment comme ça, en fait. Et la finalité des choses. Mais en fait, vous étiez fiers d'une personne qui, soi-disant, elle est vraiment comme ça. Vous voyez qu'elle ne vous saoule pas. Vous me demandiez pour aller en interview. J'allais direct sans rechigner, je ne me maquillais même presque pas. Je faisais deux minutes mon make-up, je n'ai pas fait ma star, je n'ai pas fait... Soit disant, vous faisiez les gens choqués, vous étiez grave contents. Et à la finalité, vous ne m'avez même pas respectée. En fait, le seul souci que je retrouve là, c'est juste que l'aventure que moi, j'ai vécue, vraiment. Et ce que je retrouve dans les images, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de pareil. Donc en fait, moi, vous savez, l'aventure qui m'a émue, l'aventure que j'ai trop kiffée, la production que moi, j'ai vue, les moments que j'ai passés là-bas. Non, strictement, rien à voir avec tout ce que je retrouve dans les images. Et de plus, là où est plus grand manque de respect, c'est que moi, j'ai laissé mon mari et mon fils pendant trois semaines. Donc vous, on se rend compte, dix minutes de FaceTime par jour avec ton mari et ton fils, pour les quitter pendant trois semaines, et pour que vous, vous me manquiez de respect comme ça. Ça fait cinq ans que je ne suis pas revenue à la télé, et quand vous faites un montage, quand vous faites un montage, vous, vous vous intéressez qu'à vous, et qu'à vos histoires de clash, et vous pensiez vraiment, et vous pensiez vraiment que moi, j'allais être contente en voyant les images. Très sincèrement, vous ne m'avez absolument pas respectée. Donc en gros, pour un peu clôturer tout ça, très sincèrement, on le savait, hein, je n'allais pas me balader en petite tenue toute la journée dans la maison, je n'allais pas pour faire mon intéressante, tout ça, on le savait. D'accord ? Mais en tout cas, quand vous voulez des clashs de personnes, et qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour les autres, et que vous coupez toutes les images, ça veut dire qu'en gros, vous allez couper toutes mes relations avec tout le monde. Ma relation avec Angel, et du coup, pourquoi elle vote pour moi, c'est choquant. Personne ne peut le comprendre, puisqu'au final, on ne me voit jamais avec Angel. Voir pourquoi on se dispute autant avec Greg, c'est parce que personne ne peut comprendre la relation que j'avais avec Greg, parce que personne ne m'a vu adresser la parole à Greg avant ce clash que j'ai eu récemment. Mais vous vous rendez compte ou pas ? C'est-à-dire que personne ne peut comprendre pourquoi ça me blesse que Greg essaie de me faire sortir face à Angel, pour la protéger, puisqu'au final, moi et Greg, on est comme ça. En fait, vous avez tout, en fait, vous avez vraiment tellement tout coupé, qu'en fait, les gens, on ne peut même pas comprendre à la fin pourquoi les gens sont tristes que je m'en aille, en fait. À la finalité des choses, mais Mélanie, pars, c'est bon, c'est bon, t'étais déjà là depuis un moment. Toi, Nair, tu ne nous sers à rien. Donc pourquoi, puis c'est des choses, tout simplement, tout ce que j'ai à dire, c'est que si c'était pour faire ça, il fallait me le dire, je ne serais restée même pas une semaine. On m'aurait vue, j'aurais fait mon arrivée, super, ouais, cool, j'ai fait la surprise à Nico et Jess. Et puis, basta, quoi, je serais partie. Voilà, j'aurais fait deux, trois épreuves, voilà, Mélanie se serait énervée sur les épreuves, voilà. Comme vous avez pu le voir, mais en fait, quand je m'énerve, moi, c'est pour de vrai. Si vous cherchez des gens qui font du faux, et bien, ce n'était pas avec moi. Vous saviez que, voilà, je faisais tout, tout, je fais tout avec le cœur, en fait. Malheureusement, je vois que ce n'est pas le cas de tout le monde. Franchement, enfin, sans commentaire, je vous jure, il y a des détails que je garde pour moi, parce que, franchement, c'est mieux que je les garde. Le truc, pour finir, merci de m'avoir permise de venir pour, du coup, rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Je suis très contente. Et ça, je ne le regrette pas du tout d'y être allée pour, du coup, pour les connaître, pour pouvoir faire la surprise à Nico de venir, pour pouvoir faire ma première aventure avec Jess, parce qu'on n'en avait jamais fait, d'avoir vécu des forts moments que, malheureusement, vous n'avez peut-être pas pu voir, c'est dommage. Mais, en tout cas, je suis très contente d'y être allée. Je ne regrette pas du tout. Je regrette juste la tournure des choses et comment ça a été montré. Enfin, bref, voilà, 5 ans sans télé, je ne m'attendais pas du tout à ce type de choses, étant donné que j'ai fait plus, plus même que ce que je devais sur ce tournage. J'ai vraiment, je me suis donnée à fond, comme on le voit d'ailleurs, Jess, par exemple, elle est mariée, elle a un enfant, voilà, elle est dans tout, dans toutes les discussions, etc. Eh bien, écoutez, j'étais partout aussi, mais visiblement, moi, je ne les intéressais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave, en tout cas. En tout cas, je remercie les gens qui m'ont envoyé des beaux messages. Je suis contente que, du coup, mes abonnés, les gens qui me suivent depuis longtemps, et puis m'apercevoir, du coup, à la télé. Je suis désolée, vous n'avez pas vraiment vu toute mon aventure. Je ne voulais pas être la star de ce programme, ou que je sois en tête d'affiche, ou que je ne sais pas quoi. Franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je déteste être, genre, la fille au milieu, la fille, je n'aime pas ça. Je voulais juste que, justement, on puisse quand même voir un peu plus mes liens que j'avais créés sur place. Mais bon, apparemment, ce n'est pas intéressant. Pourtant, ça explique plein de disputes, plein de choses. Enfin, bref, plein de choses qui ne sont pas aussi passées. Voilà. C'est vrai que quand j'ai fait des aventures auparavant, à chaque fois on me posait la question, Mélanie, ce sera quoi ta prochaine ? Ce sera quoi ta prochaine ? Et moi, je répondais, s'il y a quelque chose d'adapté à moi, quelque chose qui me plaît, par exemple, comme Les Aventuriers, ou comme les Marseilles et le reste du monde, je le ferai peut-être par la suite, etc., ce que j'ai fait cet été. Mais aujourd'hui, si on me demande, Mélanie, qu'elle sera ta prochaine émission, eh bien, voilà, aujourd'hui, je suis en mesure de vous répondre sans vous dire, on verra. Je suis en mesure de vous répondre que vous ne me reverrez plus. Vous ne me reverrez plus, même pour les apprentis ou des choses comme ça, vous ne me reverrez plus à la télé. Tout simplement parce que je pense que, oui, j'ai peut-être changé, j'ai pris en maturité. Oui, quand je me dispute, je me dispute toujours aussi fort, quand ça me tient à cœur surtout. Mais très sincèrement, je pense que ça ne servirait à rien, même de me remettre dans une autre émission, parce que, visiblement, on ne peut pas faire confiance au montage. Donc, vraiment, je ne reprendrai plus jamais ce risque-là. Je n'ai pas envie de me remettre dans cet état-là quand je vois les images et quand je vois ce que je vois. C'est hors de question. Je pense que la déception que mon mari a vue sur mon visage quand j'ai vu les images, il y a très peu de personnes dans ma vie qui l'a vue sur mon visage. Sous-titrage ST' 501